Les gens font la confusion parce qu'il a grandi dans une famille djéjou, la famille de sa maman. Et en réalité, il s'appelle bel et bien Landin Kamara. Il est sorti vers les cours de 17h pour aller jouer avec ses camarades au football. Juste, il y a eu la situation qui est advenue. Il est allé et puis il n'est plus revenu. C'est en ce moment qu'on a appris qu'il a été touché par une balle et on l'a amené à l'hôpital. Apparemment sur la tête. Mais bon, on n'a pas la confirmation parce qu'on n'a pas vu le corps. On n'a pas exactement quelque chose de clair parce qu'on n'a pas encore la version officielle. Tant qu'on n'a pas la version officielle, on ne peut pas s'aventurer à dire des choses qui ne tiennent pas la route. C'est pourquoi la famille aujourd'hui est réunie pour savoir ce qu'il faut prendre comme entreprise. et contourner le problème. M. le Président Andréa, c'est de la famille de marie d'autopsie ? Sans ni doute. Ça dépendra de la décision des conseils juridiques qu'on aimerait avoir. Je disais tantôt que le 3 mars, normalement, il aura 17 ans. Parce qu'il est né le 3 mars 2007. C'est... Au revoir. Sous-titrage FR ?